bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons réaliser ce joli gilet carré granit que voici donc voilà pour un enfant de trois ans ce sera pour ma nièce donc voilà donc il est magnifique j'adore les couleurs donc j'espère que ce tuto vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à aimer et à commenter sur ce nous allons passer au matériel pour ce joli cardigan granit pour enfants pour c'est pour ma fille elle a huit ans donc va vous falloir de l'année de la sublime de chez l'idia crochet tricot ça se crochète avec du 3,5 4 il ya 95 % de premium acrylique 5 % de silver les pelotes font 100 g il faut ils font plus ou moins 360 de métrage donc voilà franchement j'adore la couleur elle est sublime comme est marqué de la sublime donc voilà donc va vous falloir une paire de ciseaux un crochet quatre et demi pour faire vraiment tout le cardigan et un crochet de quatre pour faire les bords du cardigan et une aiguille à laine donc sur ce nous allons passer au papa à deux jours pour ce cardigan on croit tout le crochet tout le carré gagner avec le quatre et demi n'oubliez pas donc on commence par faire un noeud magique vous prenez votre fil vous faites le tour de vos deux doigts comme ceci et vous passez votre crochet comme ceci il faut rattraper voilà vous faites comme un comme une boucle donc après vous faites trois mailles en l'air un deux et trois nous allons faire trois brides deux brides déjà parce qu'on en a fait déjà une donc on va faire deux une et deux fait deux mailles en l'air une et deux et vous faites là trois brides donc une 1 2 et 3 2 mailles en l'air une et deux encore un groupe donc un 2 et 3 et 3 donc là on a fait 1 2 3 groupes on fait deux mailles en l'air on doit encore faire un groupe de brides et trois brides pardon 3 brides 1 2 et 3 donc là on a fait un groupe deux groupes trois groupes quatre groupes et on fait deux mailles en l'air et on sert le noeud magique comme ceci et on va dans la troisième maille du début 1 2 3 et on fait une maille coulée comme ceci après on fait une maille coulée dans la main d'un côté et une maille coulée jusqu'à qu'on arrive au centre comme ceci là voyez dans le centre là on va faire trois maillots en l'air un deux trois trois qui équivaut à une bride on va faire deux brides deux maillots en l'air une et deux trois brides maintenant du coup parce que l'on a fait déjà n'avait fait notre de maille nous trois maillots en l'air qui équivaut à une bride donc là on fait trois bride une deux trois brides une maille en l'air et là on va dans le carré d'à côté on fait un groupe de 3 1 2 et 3 bride deux mailles en l'air une et deux après on fait encore un groupe de trois bride une deux et trois brides une maille en l'air on va dans le carré là on fait trois bride une deux et trois on fait une maille en l'air une et deux et on fait un groupe de trois brides une deux et trois brides on fait une maille en l'air là il nous reste un carré on fait trois brides trois trois brides pardon oui je me trompe pas une deux et trois brides un groupe de deux maillots en l'air un groupe de trois une deux et trois brides on fait une maille en l'air et on finit dans un deux troisième bride on fait une maille coulée et là vous faites comme le rendre avant vous faites des mailles coulées pour aller jusqu'au centre jusque là là on refait trois maille en l'air un deux et trois et on fait deux brides une et deux on fait deux mailles en l'air une et deux et on fait un groupe de trois brides une deux et trois brides du coup là on va faire un groupe de trois brides un groupe de trois brides du coup là on va faire une maille en l'air et on arrive dans l'espace là donc là on fait trois brides une deux et trois deux mailles en l'air une et deux et trois brides une deux et trois vous faites une maille en l'air dans l'espace qui juste là où on avait fait notre maille en l'air du rang d'avant on a effectué maille en l'air l'en fait trois brides un deux et trois vous faites une maille en l'air dans l'espace là où fait trois brides une deux et trois vous faites deux mailles en l'air une et deux et là vous faites trois brides aussi pareil dans le même espace vous faites une maille en l'air et dans l'espace là où fait trois brides une deux et trois brides après vous faites une maille de maille en l'air encore trois brides dans le même espace une deux et trois une maille en l'air et dans l'espace qui là où fait que trois brides un deux et trois après vous faites une maille en l'air et là vous allez dans un deux troisième dans la troisième maille vous faites une maille coulée et après on fait des mailles coulées pour aller jusqu'à dans l'espace qui est juste là on fait des mailles coulées mailles coulées et mailles coulées et là on va faire trois mailles en l'air un deux trois vous faites trois brides donc là j'en ai déjà fait une pardon vous en faites que deux en fait pas trois parce qu'on a déjà fait une bride qui vaut on a fait trois mailles en l'air qui vont et là vous faites deux mailles en l'air et vous refait encore un groupe de 3 1 2 et 3 après vous faites une maille en l'air vous allez dans l'espace là et vous faites trois brides 1 2 et 3 après vous faites deux mailles en l'air une et deux et deux et vous refaites trois brides une deux et trois brides vous faites deux mailles en l'air une et deux et vous refaites trois brides une deux et trois brides après vous faites une maille en l'air et là il ya l'espace mais on a fait une maille en l'air et là vous faites trois brides une deux et trois brides vous faites une maille en l'air et dans l'espace là vous faites trois brides une deux et trois et vous faites une maille en l'air et dans l'espace là vous faites trois brides une deux et trois et vous faites vos deux mailles en l'air dans les coins en tout à chaque fois qu'on est dans les coins qu'on est là on doit faire deux deux mailles en l'air et après vous refaites un groupe de trois dans le même groupe où il ya vous dans la même dans le même espace 1 2 et 3 après vous faites une maille en l'air et dans l'espace qui est juste là vous faites trois brides 1 2 et 3 vous faites une maille en l'air et dans l'espace qui est juste là vous faites trois brides une deux et trois vous faites une maille en l'air et vous faites une maille en l'air et vous faites trois brides une deux et trois après vous faites une maille en l'air et là vous faites trois brides vous faites une maille en l'air et dans l'espace là vous faites trois brides une deux et trois et vous faites une maille en l'air voyez donc c'est un point qui se répète c'est pas c'est pas compliqué et carré granny vraiment c'est les choses les plus simples donc là voyez j'ai quand même je vous ai quand même fait voir pas mal de fois donc là voyez je vais faire des mailles coulées jusqu'à que j'arrive dans l'espace qui est là dans le coin donc là du coup je vais faire mes trois brides mes trois mailles en l'air je ferme et de brides donc mes trois maillots en l'air et deux mais trois maillots en l'air ça équivaut une près d'un donc après je vais faire mes trois brides mes deux mailles en l'air mais trois brides je ferme une maille en l'air dans l'espace là je vais faire mes trois brides une maille en l'air dans l'espace là je vais faire trois brides et ainsi de suite donc en tous c'est un point qui se répète moi je vais faire un carré qui va faire 75 cm parce que c'est pour ma fille donc moi je vais avancer sur ce beau gilet je mets va être magnifique avec les couleurs et tout ça les nuances avec super beau et après que j'ai fini mon carré sur 75 cm on fera les bords je vous ferai voir on fera que le crochet numéro 4 qui est juste là et après on va rejoindre les coins et on aura fini notre gilet donc sur ce je vous laisse je vais continuer le gilet cardigan je vous dis à tout de suite changer d'avis je vais faire pour ma nièce ma nièce elle est plus petite donc elle a à la 3 ans donc je vais faire un carré sur 57 cm après de toute façon pour les autres tailles c'est par exemple après pour l'âge de 5 6 ans c'est 65 cm pour l'âge entre 7 8 ans c'est 75 cm et pour l'âge de 9 10 ans c'est 85 cm de l'argent de toute façon je vous mettrai tout dans la disque dans la dans la barre d'infos de la vidéo donc moi je donc je vais faire du coup un carré de 57 cm environ donc après que j'ai fait mon carré granit de 57 cm on fera le contour et au total ça fait 58 cm parce que si on fait le contour ça fait 58 cm au total donc du coup je vais continuer à avancer sur 57 cm et on se retrouve pour faire le contour du carré granit pour faire le gilet donc je vous dis voilà j'ai fini mon carré granit donc maintenant nous allons faire les bordures ça fait beau les couleurs franchement c'est magnifique donc nous allons prendre notre crochet toujours quatre et demi pour le moment on va faire les bords et après on va passer avec le crochet numéro 4 1 et pas tout de suite donc là on va faire trois mailles en l'air qui équivaut une bride 1 2 3 et là vous faites une bride sur la main d'après et là on arrive dans le milieu là on va faire six brides donc une deux trois quatre 5 et 6 voilà j'ai fait six bride après je vais juste là je fais une bride une bride dans toutes les mailles voyez c'est pas c'est pas compliqué pour faire tout vraiment tout le tour il faut faire dans les mailles ça veut dire que quand vous avez des espaces aussi là bas dedans vous faites trois brides 1 comme tout à l'heure ça vous fait trois brides dans l'espace qui est juste là une deux trois après ben là vous voyez vous allez donc il ya des trois brides et ben dans les mailles vous faites des brides une deux ça fait à peu près deux brides et après dans l'espace d'un vous refaites trois brides une deux et trois après après dans l'espace qui est là bas vous faites des brides trois brides ainsi de suite jusqu'à arriver tout fait tout le tour 1 quand vous arrivez dans l'espace là sur chaque coin vous faites six brides dans chaque coin et après on pliera le gilet et après on fera les l'esprit pour faire vraiment tout le tout le bord du du gilet donc moi je vais faire tout le tour n'oubliez pas les coins faire six brides et on se retrouve voit j'ai fini tout le tour en brides donc après vous le plier en deux sont c'est un carré donc c'est plus plein d'eau après j'ai fait un système j'ai calculé j'ai un peu galéré mais j'ai réussi attendez je mets bien mon fils j'ai fait voyez où la dernière où j'ai fait ma dernière maille collée où j'ai fait ma maille collée j'ai compté 34 mailles à partir de là jusqu'à où j'ai mis le marqueur et après ça va le bras passe facilement il n'y a pas de souci donc là on va faire une chose on va bien mettre voyez vous mettez bien pour calculer un vous mettez bien les bords sur les bords où vous avez fait les augmentations sur le côté voyez vous faites comme ça pour bon déjà là pour calculer la c'est simple mais pour calculer ce côté là ben vous mettez bien un bord sur bord voyez ça fasse bien comme ça de toute façon vous voyez par rapport aux brides du rang d'avant voyez vous faites comme ça et vous faites bien les brides tout le long jusqu'à là vous comptez 4,34 et après ballon on va faire et d'autre côté vous fait pareil vous calculez moi j'ai fait comme ça je vous expliquez j'ai pris le bord là voyez j'ai enlevé ce côté là j'ai mis bien contre l'autre bord comme ça voyez comme ça et j'ai vu à peu près où c'en était et j'ai 30 j'ai calculé parce que même après là quand je vais coudre je vais coudre à partir de là et je vais coudre sur mes 34 mailles comme ceci de chaque côté du coup là vous faites comme ça vous mettez bien les bords sur bord j'ai pas enlevé mon fils d'esprit parce que là tandis qu'on va faire que des mailles serrées pour bien que des mailles coulées pour bien faire mais vous voyez là je vais bien mettre les bords sur bord j'ai pris mon crochet numéro 4 aussi fait bien comme ça voyez j'ai tiré bien dessus comme ça vous faites bien un port contre les bords voilà je vais passer voyez on aiguille directement dedans comme ça d'autre côté je vais attraper la maille qui est juste là je vais tirer dessus et je vais faire comme ceci voyez j'ai ressorti et là je vais faire que voyez je vais faire que des mailles serrées surtout les noms donc bien mettre les mailles contre maille comme ça vous faites bien dans tous les trous comme ceux ci voyez ça vous serrez bien voilà voyez vous faites bien comme ceux ci vous serrez correctement voilà voyez après je vais voir parce que est ce que je coups quand même je pense que quand même à là je vais finir de coudre là et je vais quand même contre les quelques mailles parce que là logiquement dans quoi on a fait six brides donc après sur les trois voyez je vais finir tout mon bord je vais reprendre un morceau de fil je vais le mettre là et je vais coudre là sur mes trois sur mes trois mailles sur mes trois oui sur mes trois brides le milieu comme ça j'arrêterai donc là je vais faire tout le long bien mettre bord sur bord je vais faire que des mailles serrées je vais faire de l'autre côté pareil et je vous faire voir pour l'eau et après on fera là on fera une bonne finition donc là du coup je vais continuer à faire ce côté là et je fais de l'autre côté et on se retrouvera du coup j'ai fait mis deux côtés donc j'ai fait du côté là et de l'autre côté et donc j'ai quand même fait les bords jusque là le milieu vous voyez notre côté pareil donc là j'ai pas coupé le fil parce que je vais vous expliquer l'on va faire les bords du sport là de l'autre côté donc là je vais refaire quand même une maille en l'air pour aller juste là voyez et faire une maille en l'air et là vous allez faire un deux trois mailles pour faire équivaut une bride et vous allez faire des brides dans toutes les mailles comme ceci donc là je vais faire des brides voyez tout là même là je vais faire voyez là je vous faire voir comment peut-être faire on va faire une bride alors quand même donc là je vais faire tout mon nom et après je vous fais voir là pour faire de l'autre côté je vous dis à tout de suite là voyez je suis arrivé où il ya la couture donc je vais faire voyez parce que là il ya une maille je vais faire dans la maille qui est là et je vais faire de l'autre côté donc comme ça voyez je passe en transition de notre côté et là je vais faire des brides tout de l'autre côté tout le nom de notre de ce côté là tout le nom je faire des brides jusqu'à là après je vais fermer maille coulée dans la bride là voyez et je vais faire mes brides en relief je vais faire trois rangs donc ça veut dire que quand j'arrive là bas je vais faire ma maille coulée mais je vais prendre ma bride en relief par devant voyez donc après je fais ma maille en l'air après je fais mes trois mailles en l'air et après ben la bride là je la prends en arrière date après en avant voyez donc ainsi de suite devant derrière devant derrière ainsi de suite sur trois rangs donc ça vous connaissez donc vous faites vos trois rangs 2 bon là vous faites votre rang de brides normales après vous faites donc ça veut dire un deux trois donc vous faites deux rangs comme ça deux rangs donc on la vous effet pardon je reprends votre rang de brides normales et après vous faites deux rangs de brides en relief et on se retrouve et on aura fini le gilet granit donc je vous dis à tout de suite donc voilà j'ai fini ce beau gilet granit carré granit c'est magnifique voyez donc j'ai fait comme je vous ai dit j'ai fait le point la style j'ai fait trois rangs donc voilà je les retourne et j'ai mis les coutures vers l'intérieur est vraiment il est magnifique j'adore les couleurs donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner juste l'appui sur le petit bouton à aimer ou à commenter sur ce je vous dis à deux prochains tuto et où on est